Allo, allo, bonsoir famille, vous allez bien j'espère. Alors, je souris parce que ce sujet là, ce problème là, me dépasse, ça me dépasse en fait. Aujourd'hui je vais, il y a ma belle qui est malade, qui a la doux, qui manifeste, c'est un signe, qui n'a pas d'autre signe mais qui manifeste des petits signes de... Bon, et par inquiétude, bon, on décide de passer un test, puisque si tu passes un test, quand on te met à l'écart, tu peux avoir certains soins pour essayer de maintenir jusqu'à ne pas contaminer tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi. Et on décide d'aller faire le test à l'hôpital. D'abord, moi j'avais entendu l'Institut Pasteur, je vais là-bas, bon on dit c'est pas là-bas, ok, d'accord, on dit c'est à l'INPH, ok. Alors on arrive à l'INPH, d'abord le secrétariat était fermé, et à 16h, autour de 16h par là, et après on voit quelqu'un qui rentre mais en civil, c'était un médecin, et on lui dit, ah bonsoir monsieur, on cherche le coin pour le dépistage par rapport au virus corona, et donc on cherche où est-ce qu'on peut aller se faire dépister et tout, c'est où et tout. Le médecin, comme ça, sans même une petite inquiétude, rien. Ah moi je sais pas, je travaille ici depuis 20 ans, j'ai jamais entendu, je sais pas, je sais pas où on fait ça ici, ils n'ont jamais fait le test et tout ça. C'est comme si le français qu'on parlait là, c'était pas un français qui comprenait, alors qu'il sait très bien que cette épidémie est en train de paralyser le monde entier, et il y a beaucoup de personnes qui se meurent. Il est tissé, il parlait du manette désintéressée, je m'en foutise d'une manière. Franchement, ça m'a tellement écoeurée qu'un médecin puisse réagir comme ça, il était froid face à ce qu'on disait, alors qu'il pouvait se dire, ah vraiment, ça peut être grave, il faut que je le cherche. Non, 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 je sais pas, je sais pas. Mais il dit, monsieur, c'est où ? On lui pose ça comme ça, on lui dit, non lui, il sait pas, il sait pas, il sait pas, ça fait 20 ans de travail ici, il sait pas, il sait pas, il sait pas. Alors que c'était un vol d'oiseau, c'était au CHU, c'était à Pâté, à Pâté de, je sais pas, de, une rue, je sais pas, juste à côté, c'était au CHU de Trècheville, mais il a refusé de nous dire ça. Il savait pas ce qu'il nous a dit, et par la grâce, je dis, on tombe, on arrive dans la cour, on voit un monsieur là, on lui demande, ah mais c'est où on fait le truc, parce qu'on veut se faire dépister, tout et tout, il dit, oui, il dit qu'il ne, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah oui, il a dit, c'est au CHU de Trècheville, mais il faut juste aller demander la partie, le département des maladies infectieuses, que c'est là-bas. On prend, on prend la voiture, on parle, on lui a remis, on prend la voiture, on part, on arrive là-bas, on demande, c'est où on fait, les gens ne connaissent pas, mais quand il dit maladie infectieuse, ils savent, parce que pourquoi, il n'y a aucun panneau, il n'y a rien, qui montre où il faut aller, où est-ce que ces personnes qui pensent avoir des symptômes, ne devraient aller, rien, donc nous, on doit inventer, on doit savoir, rien, donc on dit maladie infectieuse, on arrive là-bas, ce qui n'a pas été dit, ils n'ont pas dit au CHU de Trècheville, maladie infectieuse, ils n'ont pas dit ça, donc nous, on ne savait pas, donc on nous va en train de faire le toit avec quelqu'un qui a des symptômes, parce qu'il n'y a pas de petits symptômes, et donc on arrive, on rentre dans l'hôpital et tout, on arrive là-bas, une fois qu'on arrive, on trouve le gardien, on demande, il était aux environs de 16h, 16h et quelquef comme ça, on demande, mais écoutez, où est-ce où se trouve pour faire le dépistage par rapport à la maladie du coronavirus, mais gars, c'était fermé, il n'y avait pas de médecin, à 16h, une maladie qui sévit comme ça, une maladie qui est en train de faire ravage dans le monde entier, il est 16h et quelquef, il n'y a pas de médecin, vous faites des bouts, dépistés, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien, et le gardien qui nous dit, très gentil d'ailleurs, qui nous dit, ah mais oui, il n'y a personne, donc il faudra venir demain à 8h, à partir de 8h, mais quand on parle des 16h comme ça, il n'y a personne, vous allez me dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas que les gens ne viennent pas, mais vous devez être aux aguets, vous devez être là, au cas où des personnes viennent, vous devez vous relayer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu viens un peu, tu t'en vas, l'autre vient y faire la garde, pour pouvoir, toutes les personnes qui viennent se faire dépister là, puissent avoir des médecins et faire le dépistage et voir si on doit les mettre, on doit les mettre en chose, comme on appelle ça, en quarantaine, mais rien, ce qui signifie que, si la personne qui est à côté de nous, a le virus, nous autres l'envers, est contaminée, parce que d'autres départements vont les refuser, on va les prendre, on va partir avec eux chez nous, on va continuer d'être, on va continuer d'être avec eux et après, c'est nous qui allons choper, et si on en a chopé, ça va se propager partout, partout, tout le monde va commencer à avoir, c'est pas ce virus, ça, il se promène, il se promène, vous montrez à la télé certaines choses qui ne sont pas vraies, moi, je ne fais pas de politique, je ne juge pas, je ne suis pas la politique pour accuser quelqu'un, mais ce n'est pas normal, à cause de Dieu, prenez cette indisposition pour des personnes, à tout le monde, ce n'est pas encore grave, c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais ce n'est pas encore dramatique, mais ça risque de l'être, si ça continue comme ça, parce que si une, deux, trois personnes se fait dépister, il n'y a rien, il n'y a pas de médecin à des heures, ils partent, ils vont aller contaminer d'autres personnes, ils vont se mettre dans les voitures, les gens vont contaminer les gens et puis nous voilà dans le problème, et puis nous voilà dans le problème, ce n'est pas pour dire qu'on m'est expliqué, c'est ce que moi, mais j'ai vu que j'étais tellement dépassée, parce que moi, j'ai vu à la télé, ils ont dit, on prend des mesures de précaution, pour moi, dans toute ma tranquillité, j'ai dit, bon écoute, on va chercher, on a cherché, parce que ce qu'ils avaient dit à la télé, ce n'était pas vraiment les points, pardonner, essayez d'être là, mettez une pancarte pour dire, coin de dépistage, de choses, comment on appelle ça même, de choses Corona, tel coin, montrez, indiquez, mettez des pancartes, parce que c'est quelque chose qui sévit, c'est à l'heure du jour, c'est quelque chose qui est grave, donc il faut parler, il faut bien mettre des choses, pour que la jeune, ne pas se fait dépister, c'est très important, pour ne pas que cela se propage, vous n'allez pas rester comme ça, et nous aussi, on vit, il n'y en a pas, bon on s'en va, donc on va aller partager, 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 et puis nous voilà maintenant dans les problèmes, vous dépenez des dispositions, on parle, les compétences, mais si les hôpitaux ne nous accueillent pas pour nous faire des soins, pour nous dépister, tout cela, ça va se propager, il n'y a pas seulement qu'il faut fermer, il y a aussi qu'il faut prendre des dispositions, il faut respecter la disposition, être là pour attendre qui vient se faire dépister ou pas, c'est le devoir de tout bon médecin, en tout cas, tous ceux qui vont aimer ma vidéo, franchement, lavez vos mains, tout ce qu'on dit qu'il faut faire là, se tenir, faites cela, et restez tranquilles dans vos coins, parce que de toute façon que je suis en train de voir là, si ça continue comme ça, ça va être très mauvais, ça va être très mauvais, donc, respectez ce qu'on vous dit, et pour toutes les personnes qui ont des symptômes, si on a des symptômes autour d'eux, qui ont des trucs, ne cherchez pas, ne vous promenez pas trop, parce que vous allez vous promener, vous n'allez pas connaître, franchement, ce n'est pas intéressant, le cas de votre parent, de votre ami peut aggraver, pendant que vous cherchez, donc, allez-y directement au CHU de 13 juillet, dans le département des maladies infectieuses, vous allez là-bas, vous pourrez faire votre dépistage, vous pourrez faire tout ce que vous avez à faire, et il faut vous donner les instructions, apparemment, ils viennent à partir de 7 heures ou 8 heures, jusqu'à, je ne sais pas, moi, 16 heures, c'était déjà fermé, donc, je ne sais pas, ils vont attendre quand ça va se propager plus pour venir jusqu'à X heures, je ne sais pas, mais pour le moment, après 16 heures et passer, c'est fermé, encore une fois, je ne fais pas la vidéo pour pouvoir inciter ou créer, non, je demande juste à toutes ces personnes qui sont censées gérer ça, qu'ils sachent gérer, qu'ils respectent les dispositions qui ont été prises, qui doivent être prises pour mettre les gens à l'abri, pour ne pas que ce vieux, ça se propage, parce que, je vous dis, si ça se propage, ici en Afrique, on est mort, parce qu'ici là, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te soigner, donc, qui ça se propage, ici, on est mort, donc, essayons de respecter tout ce que, tout ce que, tout ce qu'on les consigne et tout, essayons de faire ça, c'est vraiment grave, c'est vraiment déplorable qu'à 16h, on ferme sous prétexte que, peut-être qu'il n'y a pas assez de monde qui vienne se faire dépister et tout, j'en passe, il peut y avoir des cas graves où la personne ne tient pas, on fait comment ? La personne va retourner, qu'est-ce qui va se passer ? Propagation encore ? Pardonner, pardonner, en tout cas, partagez la vidéo, pour toutes les personnes qui voudront aller se faire dépister et j'en passe, franchement, n'oubliez pas, je suis de Trècheville, les maladies, département, les maladies infectieuses, allez directement là-bas, ne vous promenez pas, sinon, votre malade risque d'aggraver et Dieu merci, je vous annonce une bonne nouvelle, ma belle en question, c'est vrai qu'elle n'était pas bien, mais après, après, elle a pris des médicaments contre la grippe et tout, ça va beaucoup mieux, elle s'est reposée, elle s'est réveillée, on a touché, température baissée, donc, ça m'a un peu tranquillisée et j'ai eu la force de faire cette vidéo parce qu'on avait tous peur de ce qui pouvait être, mais qui n'est certainement pas, par la grâce de Dieu, donc, partagez la vidéo au maximum, excusez-moi si la vidéo est un peu longue, mais il fallait que j'explique un peu dans les détails ce qui se passe, c'est ce qu'on nous fait croire qui n'est pas vrai, il faut arrêter de nous prendre pour des bêtes, il faut nous dire les choses telles qu'elles sont, voilà, et prenez des dispositions pour qu'on puisse être, en plus être à l'abri de tous ces trucs-là, c'est tout ce que j'ai à dire, je vous remercie d'avoir su ma vidéo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada